bonjour mes chéris j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est notre premier jour de challenge comme je vous l'ai parlé la dernière fois que je vais faire un challenge deux ou trois trois mois comment je pour voir un peu la pousse de cheveux pour essayer de faire pousser mes cheveux plus longs pour savoir aussi ce truc marche ou pas et je vais vous parler de beaucoup de choses durant ce challenge comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière alors aujourd'hui c'est le premier c'est la première semaine que je partage avec vous alors ce que je vais faire chaque semaine c'est que je vais laver mes cheveux je vais essayer de laver deux fois par semaine parce que deux fois par semaine ou une fois ensuite je vais faire un masque un masque et après je mettre une huile vu que je vais je vais utiliser c'est celui ci je vous en ai parlé la dernière fois c'est le seul huile que j'ai avoir utilisé qui a vraiment fait pousser mes cheveux j'ai vu au fait que je quand mes cheveux quand j'avais carrément tout coupé mes cheveux dans ses vidéos dans ses photos et je me souviens que moi mon petit frère m'a posé la question comment est ce que je vais en pousser très rapidement donc c'est la seule huile que j'aime utiliser qui font pousser mes cheveux et et c'est très léger alors ce que je vais faire c'est que je fais shampoing après shampoing mais comme c'est par semaine par semaine j'utilise pas après le shampoing j'utilise que l'après shampoing donc je vais faire l'après shampoing ensuite je fais un masque ensuite je vais appliquer cette huile à la racine et aussi sur le longueur un tout petit peu et je vais mélanger avec cette huile que j'ai trouvé que j'achète parce que j'achète plein de trucs je sais pas à quoi ça sert mais je viens de découvrir celle ci c'est au l'huile de flaxseed et des manoeil graines de lin et manoeil si vous connaissez quelque chose dites moi en commentaire et le masque que je vais utiliser c'est ce masque ci de shia moisture c'est un masque qui restaure et qui traite le cheveu je vais vous expliquer pourquoi est ce que j'utilise ces masques et aussi je me suis dit pourquoi pas inviter toute la famille ils m'ont pas sponsorisé je le connais pas ils me connaissent pas ensuite je vais essayer aussi de changer mon type conditioner je vais utiliser celle ici donc par exemple étant donné que je vais faire deux fois la semaine et que au lieu de faire deux fois le masque la même semaine je veux essayer de faire une fois le masque et mettre ce deep conditioner traitement la raison pour laquelle j'ai choisi de laver mes cheveux c'est parce que vous devez pas ignorer au fait que c'est un facteur majeur lorsque vous essayez de faire pousser les cheveux il pourquoi parce que la terre sur laquelle prenez vos cheveux votre couillère chevelu comme une terre pour que vous puissiez sémer par exemple quand vous sémez un fruit il faudrait que la terre soit en bonne santé soit de bonne qualité donc vous voulez faire en sorte que votre couillère chevelu soit très propre soit toujours propre pour permettre aux cheveux de pousser tranquillement de passer à travers ses veines de manière saine et la raison pour laquelle j'insiste à le laver chaque semaine pourquoi parce que ça vous permettra d'en prendre soin tout court au fait moi je les cheveux 4c attendez je vous montre et mes cheveux ont besoin d'être pris j'ai besoin d'en prendre soin chaque semaine si je fais pas ça regardez regardez ça c'est très lent là mais ça l'air hyper doux si je ne fais pas ça mes cheveux boucle de la mort que tu vois ses boucles ça boucle très sa boucle ok et il faut que j'en prenne soin chaque semaine sinon bas ça boucle tellement et ça fait debout à la fin de ce fait quand je vais par exemple une semaine sans rien faire deux semaines sans rien faire un mois sans rien faire quand je vais le toucher ça sera quand je veux venir le toucher après ça sera carrément mission impossible donc je vais vous parler de pourquoi l'importance de cheveux pendant que j'applique le masque pour ne pas que la vidéo soit trop longue alors si vous voulez des cheveux plus longs et plus sains l'utilisation d'un masque capillaire peut vous aider à y parvenir je vous l'assure et je vous expliquer dans les minutes qui suivent comment alors le meilleur masque capillaire déjà pour la croissance de cheveux contiennent souvent des ingrédients tels que l'argan le jojoba et d'autres huiles naturelles qui aident à nourrir et à renforcer le follicle pileux si vous connaissez mes vidéos je vous ai expliqué que un follicle pileux c'est l'organe qui est chargé pour la croissance de cheveux alors moi dans mon cas vous avez vu que je n'ai pas utilisé le masque genre un masque pour le jojoba ou à l'huile d'argan pourquoi parce que je vous ai expliqué que mes cheveux étaient un peu cassants alors je choisis moi d'utiliser le masque et le masque pardon qui est fait pour renforcer les cheveux et restaurer le traitement et mon masque à moi contient le castor oil black jamaican black castor oil beurre de karité le peppermint jusque aujourd'hui je ne comprends toujours pas comment dire peppermint en français et le vinaigre de cidre de la pomme ok donc mon masque comment c'est pour restaurer parce que je trouve que c'est important de savoir dans quelle étape tu es avec des cheveux quand ça a besoin d'un restaurant d'un restaurant quand ça a besoin d'un de la force pour devenir plus fort ou bien quand tu as besoin de faire pousser tu veux pas tout mélanger tout ça alors pourquoi j'insiste sur les masques un masque capillaire n'accélérera pas nécessairement la croissance mais il aide à prévenir la cassure de cheveux et peuvent améliorer la longueur et la force de vos cheveux au fil du temps parce que ça sert à rien de faire pousser les cheveux si vous allez les laisser fragiles et tout et cassant c'est pourquoi le masque capillaire sont c'est pourquoi les masques capillaires sont si populaires parmi ceux qui essayent de stimuler la croissance de leurs cheveux comme le mien le avantage d'utiliser un masque capillaire si vous essayez de faire pousser vos cheveux c'est que vous infusez les cheveux avec de l'humidité et des protéines conçues pour améliorer l'intégrité et la force de cheveux dès l'intérieur vers l'extérieur des cheveux plus sains signifie moins de pointe fourchue éliminer le point fourchue signifie moins de coupe à chaque coupe de cheveux ouais ce que je veux dire ou pas ainsi les cheveux sont plus sains plus forts plus lis plus sains plus forts et plus longs alors souvent la tendance à gaspiller notre argent en achetant de seuls produits si ce produit ci est souvent on oublie où commence la croissance de cheveux la croissance de cheveux commence par le couillère chevelu c'est simple il faut simplement prendre des utiliser des moyens qui vont en contact rapide de fait avec votre couillère chevelu par exemple un moyen simple de stimuler la croissance de cheveux à la maison et de vous donner un massage du couillère chevelu c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup mais ça marche cela augmente au fait le flux sanguin vers votre couillère chevelu ça améliore la force de vos racines et aidera le nutriment à atteindre votre follicule plus rapidement en moyenne les cheveux poussent d'un demi pouce par mois mais c'est la façon dont vous traitez vos cheveux qui déterminent la quantité que vous allez conserver alors ce qu'on va retenir dans cette vidéo c'est l'intervention au fait l'intervention surtout du masque dans votre processus de de l'amélioration de la qualité de vos cheveux ok vous voulez inclure toujours un masque dans ce processus là parce que le masque qui va vous aider au fait à contrôler tous ces ces parties de la croissance de vos cheveux que vous ne pourrez pas contrôler vous même par des huiles comme ça vous voyez vous pouvez contrôler mettre un satin mettre votre fleur en satin mais pas voir des choses qui vont se passer que vous pourrez pas gérer et que le masque lui pourra gérer et surtout n'est jamais oublié que le masque contient vraiment de produits très actifs qui par rapport à l'après shampoing a beaucoup plus de des effets sur le cheveu alors il ya deux du gros il ya celle ci qui est méga tic quand dit tic c'est pour donner l'épaisseur aux cheveux pour ne pas avoir les cheveux légers tu vois tes cheveux sont pépés là comme on dit c'est le sol léger un peu devant et pouf ça part et ça c'est stimulating et ça stimule la pousse de cheveux et si vous voulez ça vous voulez ça pour la racine parce que les cheveux poussent à partir de la racine alors ce que j'aime faire c'est que j'aime juste aller comme ça et puis appliquer le défaire de ligne parce que j'ai l'impression que prendre soin de ses cheveux fatigue un peu les filles voilà pourquoi est ce qu'ils veulent pas devenir nappi parce qu'il ya beaucoup trop des règles et tout ça moi je vous assure que je peux faire shampoing après shampoing masque en 15 minutes littéralement 15 minutes 15 minutes parce qu'il ya un masque c'est pas obligé de faire une heure je vais mesurer les cheveux avec vous on va voir ok alors c'est mes cheveux de devant pour voir jusqu'où ça peut aller regarder comment ça se bat facilement non d'écouter ça arrive disons ça arrive jusque là ok je n'ai jamais eu des cheveux aussi longs de toute ma vie et ben voilà c'était tout pour la première semaine je vais faire des vanilles et puis je vais dormir et on se revoit la semaine prochaine j'oubliais alors pour les huiles verre de edge entity ma pommade je l'applique au cuir chevelu pardon rien que devant parce que j'ai pas envie de ça coûte beaucoup trop cher pour l'utiliser surtout de la tête beaucoup trop cher donc ça serait tout pour cette semaine et la semaine prochaine étant donné que j'ai beaucoup de vidéos sur le masque je vais mettre le lien en bas vous allez aller regarder la semaine prochaine je veux plus parler d'un deux huiles ok deux huiles bisous